Roule dans ta ville, fut d'hélicoptère au du haut d'un building Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement C'est un des premiers succès de Louis Chédide. Comment s'est passée cette semaine Charlotte ? Très bien, elle n'est pas terminée. Demain d'ailleurs je vous proposerai un petit récapitulatif, une sorte de mini palmarès des films qui ont plu ou moins plu. Aujourd'hui je vous parle du 17ème film de François Ozon, L'amant double qui sera présenté en compétition officielle demain. François Ozon qui fait partie des 4 Français en compétition cette année aux côtés de Michel Azavanissus, de Romain Campillon et de Jacques Doyon. C'est la 3ème fois que François Ozon est en compétition officielle à Cannes. On se souvient François Ozon, Swimming Pool, Jeanne et Jolie, 8 femmes, Potiche, tout le sable. Il fait un film par an, cinéma très prolifique. De quoi ça parle ? Tout démarre comme dans un thriller. Au début du film on découvre une jeune fille, une jeune fille un peu malade, un peu dépressive qui depuis sa plus tendre enfance souffre de maux de ventre inexpliqués. Elle a été voir plein de médecins, on lui dit c'est dans la tête mademoiselle. Elle décide donc d'aller consulter un psychothérapeute. Elle tombe amoureuse de son psy. Ça arrive. Sauf que là c'est réciproque. C'est de là... Double transfert. Voilà, double transfert. C'est de là, s'installe. C'est de là, s'installe. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte que son fiancé, le psy donc, lui ment sur son identité. Le type cache quelque chose. Donc oui, le point de départ du film c'est un thriller. Mais attention, on est dans un film de François Ozon et on connaît son goût pour la subversion. D'ailleurs ce film sort avec une interdiction au moins de 12 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un peu érotique, voire carrément même sexuel. Alors c'est pas un film de genre dans ce sens. C'est très puissant, c'est très troublant. C'est-à-dire que ce scénario, c'est un vrai jeu de pistes signeux, tortueux, qui offre à François Ozon l'occasion de nous faire une variation autour du désir. Alors on se dit oui, le désir féminin, mais non les garçons. Vous aussi vous êtes concernés. Un film très sexuel, très intelligent aussi. C'est brillant, c'est puissant, ça m'a, c'est mon chouchou de la semaine, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a rencontré François Ozon. Bonjour François. Bonjour. Avant de parler du film, un mot sur le festival de Cannes. Vous êtes en compétition, ce n'est pas la première fois. Il y en a eu quoi ? Troisième fois. Troisième fois, Swimming Pool et Jeune et Jolie. Qu'est-ce que ça vous évoque Cannes ? C'est mythique, pour les films français, c'est d'autant plus attendu qu'on sait qu'on est beaucoup de postulants. Et donc quand on est sélectionné, on est très honoré et très excité. Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser ? Enfin tu viens. C'est une immersion chez la femme, ce film. On est dans sa tête, dans son cœur et plus étonnamment, dans son ventre carrément. C'est une jeune fille d'aujourd'hui qui a des problèmes de ventre. Vous vous rendez compte, autour de nous, il y a plein de gens qui ont mal au ventre, qui ont toujours des problèmes. On dit que c'est le deuxième cerveau. Absolument. Elle essaye de lier sa douleur à des souvenirs d'enfance. Et petit à petit, elle commence à avoir moins mal au ventre. Et surtout, elle tombe amoureuse de son psy. C'est étrange, je te connais tout de moi. Moi j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Nous les femmes qui avons vu ce film, on est toujours très stupéfaites de voir comment un homme, en l'occurrence, vous, un cinéaste, est parvenu à cerner comme ça ce qui nous anime dans notre intimité. Bah oui. C'est un compliment. Il y a certaines femmes qui vont être plus intéressées par certaines scènes sexuelles, et d'autres femmes par d'autres. Mais j'essaye pas de généraliser, je montre juste que le désir est multiple, complexe. Tu t'es vue en sortant du musée ? Bah tu t'es trompée. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Marine Wacht, elle est étonnante parce qu'elle est très discrète, et elle grave l'écran. Ouais. Bah c'est une actrice incroyable Marine, quand je l'ai rencontrée au moment de Jeanne et Jolie, elle était pas sûre, vraiment, de vouloir être actrice. Vous l'avez fait naître en fait, comme actrice. Bah elle a éclos, elle a éclos peut-être grâce à ce film. En tout cas elle a pris du plaisir, et tout d'un coup je pense que son désir de devenir actrice s'est affirmé, et elle s'est beaucoup épanouie, aussi bien en tant que femme qu'en tant qu'actrice. C'est un monstre. Hélas Chloé, il n'y a pas de monstre, mais qu'à des êtres d'hommes. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Quand vous regardez toute votre filmographie, est-ce qu'il y a un film qui ressort parmi les autres ? Un film qui a été important pour moi, qui a été un peu un déclic, c'est Sous le sable, avec Charles Trampling, parce que c'est un film auquel personne ne croyait. Et c'est un film qu'on a fait un peu envers et contre tout, et ça a eu du succès. François, le film sort demain, il est présenté aux yeux du monde entier demain. Est-ce qu'on s'y habitue ou est-ce qu'il y a toujours une fébrilité énorme la veille ? Ah non, on ne s'y habitue pas du tout, on est toujours fébrile, parce qu'on sait que les choses peuvent se passer de manière extraordinaire, et aussi des fois de manière beaucoup moins agréable. Donc voilà, on a le trac. Et puis, Adyenne, que pourra. Merci beaucoup François. Merci. Bon Charlotte, le film sort demain ? En salle pour tout le monde, on croise les doigts pour lui. Lui, c'est demain sur la croisette. François Ozon, beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent, ce garçon. Et on fait le point demain sur votre semaine à Cannes.